Traviata est très riche dans laquelle on peut lire beaucoup d'histoires et s'attacher à plein de personnages différents, à plein d'aspects différents du personnage. Moi j'aime chez Violetta la femme qui désire être libre et s'affranchir du monde qui la retient esclave, esclave de cette société brillante, luxurieuse, esclave des hommes qui la payent pour la faire vivre et cette femme cherche désespérément un acte d'amour qui va le libérer de cet escravage et je trouve cette recherche absolument magnifique et ça c'est une chose qui appartient à toutes les femmes de toutes les époques et de tous les temps. Sur le plan de la décorative et sur le plan des costumes moi je m'inspire beaucoup de deux éléments. D'abord l'époque dans laquelle est née et a vécu la vraie Traviata et à cette époque autour au milieu du 19e siècle elle règne sur Paris comme jamais personne n'a régné à Paris et j'ai voulu m'inspirer de ce que cette femme portait, de comment elle se montrait aux autres pour créer les costumes de ce spectacle même si ce n'est qu'une interprétation, ce n'est pas une récréation historique. Et j'ai voulu surtout comprendre la fantaisie, la liberté que ces femmes-là aussi mettaient dans leur apparence. C'était le seul endroit où elles pouvaient être libres, audacieuses et autonomes. C'était dans l'apparence qu'elles offraient aux hommes. Pour ce qui est du décor, je me suis inspiré du fait que le lieu dominant à Paris au milieu du 19e siècle, le lieu où toute cette société se montre, fait la fête, c'est le boulevard. Et sur les boulevards se tiennent les théâtres. Et ces gens incarnaient l'esprit de la fête dans le théâtre. Et j'ai voulu partir de cet élément-là et particulièrement dans le théâtre, non pas la scène, mais le foyer du théâtre. C'est-à-dire l'endroit où les gens spectateurs font le spectacle, le spectacle social. C'était ça le vrai spectacle du théâtre. C'était dans le foyer que ça se passait. Et j'ai voulu que cet élément-là soit présent à chaque fois dans le premier acte et dans l'acte de Flora, dans les actes dits sociaux, les actes dits festifs, se tiennent tous dans un endroit qui évoque ou qui s'inspire d'un foyer, d'un théâtre, en l'occurrence du foyer l'opéra dernier à Paris. Il y a bien sûr le fait que c'est une œuvre à fleur de peau. C'est-à-dire que chaque note écrite par Verli, chaque moment dramatique est un moment presque saignant. C'est un moment très très fort, très dramatique, aussi très romantique. Et qui sont, je pense, aussi des moments qui peuvent vraiment flair aux gens aujourd'hui et rentrer en résonance avec ce qu'ils vivent. train gén media . . .